Bonjour à toutes et à tous. Les évaluations nationales au CP ont lieu en septembre et janvier et celles du CE1 ont lieu en septembre. Elles sont obligatoires pour tous les élèves dans toutes les écoles de France publiques et privées sous contrat, ce qui correspond à peu près à 1,6 million d'élèves dans 31 000 écoles. Cela permet de mettre à jour les compétences déjà maîtrisées et celles qu'il faut développer et renforcer. Le point d'étape en janvier permet de connaître la progression des élèves du CP dans les domaines de la lecture, de l'écriture et de l'annumération. C'est un outil pour l'enseignant afin qu'il puisse disposer pour chaque élève de points de repère et ainsi organiser son action pédagogique. Chaque élève dispose d'un livret d'exercices en français et en mathématiques et des adaptations sont proposées pour les élèves en situation de handicap, avec une version pour les sourds et malentendants, non voyants, des consignes en langue des signes, etc. L'enseignant dispose d'un guide. En français, les élèves passent 3 séquences de 8 à 12 minutes chacune sur la connaissance des lettres, la richesse du vocabulaire, la conscience phonologique et phonémique et la compréhension orale. En mathématiques, les élèves passent 2 séquences de 10 à 12 minutes. Les exercices permettent d'évaluer les élèves en construction du nombre et calcul en ciblant le dénombrement, la décomposition d'un nombre, la connaissance de la ligne numérique également. Le point d'étape fin janvier au CP permet en français aux élèves de passer 2 séquences de 8 à 10 minutes ainsi que 2 épreuves individuelles d'une minute chacune. Les exercices portent sur le passage de l'oral à l'écrit, la conscience phonologique et phonémique, la compréhension orale, la lecture et la compréhension de l'écrit. En mathématiques, les élèves passent 2 séquences de 11 minutes chacune. Les exercices permettent d'évaluer les élèves en construction du nombre, capacité de calcul, notamment la résolution de problèmes et la connaissance de la ligne numérique. Les évaluations de début de CEA en français, cela concerne l'identification de mots rapidement, décoder aisément des mots inconnus irréguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés, lire et comprendre des textes, lire à voix haute avec fluidité, orthographier les mots les plus fréquents. En mathématiques, nombre et calcul, espace et géométrie. La saisie des réponses des élèves est réalisée par les enseignants sur un portail numérique. Les parents sont informés des résultats de leur enfant avec un bilan individuel et l'IEN dispose des résultats par école. A bientôt ! ... ...